Hello tout le monde c'est Fredino j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour l'étape 8 entre Semuron Noctua, Colombie et les deux églises l'étape de trois on va se faire ces deux là ensuite il y aura lundi l'étape de repos et puis ça attaque mardi avec l'étape venteuse et mercredi la grosse étape de montagne qui risque de faire du mal à tout le monde va être sympa à suivre celle ci en tout cas voilà les gars j'espère que l'étape va bien se passer pour nous on est sixième en général à 10 minutes 17 avec hendrik mass on va essayer de faire des choses aujourd'hui et demain peut-être essayer d'aller chercher la place de bardet en tout cas on va essayer de le mettre en difficulté et c'est parti les gars let's go ouais les gars donc c'est parti nous je pense qu'on va mettre Nairo Quintana peut-être dans prendre l'échappé mais il ya déjà benjamin thomas pierre latour il ya du monde qui veut y aller dedans il ya qui d'autres non il ya un petit groupe avec court nielsen venturini tous et tous des gars qui ont déjà mis des points donc voilà on a bien fait de mettre quintana dedans aussi george bennett il a raison le directeur sportif il faut essayer de réduire le groupe on va réattaquer une deuxième fois on va y'a des mecs conditions à distancer non mais le peloton laisse partir il ya une minute là on dirait ça demande de tourner ça prend des relais morcov aussi qui avec nous il ya pierre latour on l'a déjà vu il ya pas mal de monde c'est plutôt sympa belle petite échappée en vrai pas mal d'équipe représente à l'avant voilà les gars donc nous sommes à 20 km de l'arrivée l'échappé va de reprise d'ici peu et nous on a fait rouler nos gala histoire de faire du mal dans la dernière côte et je pense qu'on peut peut-être tenter de sortir pourquoi pas essayer de surprendre un petit peu parce que je pense que dans cette dans cette petite étape il ya peut-être moyen de faire quelque chose on va dire de suivre on va les faire rouler à fond histoire de faire mal aux sprinters quand encore 170 dans ce peloton allez dès qu'on est dans les petits pourcentages de la côte on va tenter d'y aller avec avec en eric mas pourquoi pas leur cap et dorson bon on irait il a abandonné on le c'est malheureusement est ce qu'ils ont tous pris le gel on va donner le rouge allez on est dedans là on en plein dedans et voici le dernier classement de la montagne avant l'arrivée il y aura un point en jeu dans la course au maillot à poids et s'il demande ça sosac arrête de rouler la vania pareil et on tente ça on y va et kendrick mas qui va nous suivre ça c'est un truc que j'aurais bien tenté n'est qui qui va qui va sortir derrière nous là parce qu'on est quand même bien classé au général on est sixième est-ce qu'il ya des gens qui vont nous prendre en chasse on a créé un moment de panique dans le dans le peloton tadej pogacar qui est sorti mais là j'espère que ça va créer justement peut-être que bardet ne viendra pas et qu'est ce que ça peut créer des casseurs dans ce peloton ouais ça commence à on perd des unités allez on a 20 secondes sur le peloton ça serait bien de faire des dégâts derrière on va demander peut-être à nos coureurs d'aller jeûner les relais ça peut être sympa aussi mais ils sont juste là ça et ça roule fort derrière moi évidemment ils sont un petit peu en panique dans cette fin d'étape à cause de à cause de nous 10 kilomètres j'ai l'impression que ça ralentit et les échappés font de la résistance mais avec moins d'une minute d'avance ça leur sera quasiment impossible de résister au retour du peloton j'ai l'impression que ça ralentit dans un instant ça ralentit pas ils sont là ils sont là derrière nous on va se faire reprendre en tout cas on aura créé un petit moment de panique et ça c'est plutôt plutôt cool et d'ailleurs on peut tenter avec l'intana on peut relancer avec l'intana ou non ils sont encore 148 on aura tenté les gars c'est ça qu'ils ont qu'on va retenir il reste huit kilomètres est-ce qu'on ne va pas aller au bout on va pas l'oblée on va pas scrammer on va pas scrammer on va attendre on va attendre on va pas faire le fou on l'a tenté on a échoué mais ça a créé des cassures dans dans ce peloton il fallait tenter quelque chose là c'est du coup ça ralentit ça ralentit du coup vas-y on peut peut-être envoyer nairo quintana les arnaud de lille à pogacar et pogacar il a réagi direct quand on est sortis ça veut dire qu'ils se méfient de nous encore un petit peu quand même un il se méfie de nous elle reste six kilomètres il va y aller nairo quintana on le voit il se met debout sur les pédales on va donner le rouge à ceux qui n'ont pas encore pris tracnik c'est terminé remco qui se replace à l'avant nous on avait grubio on est protégé par notre équipier et ça roule pas trop enfin si quand même et quintana il est où là il est là à droite il va attaquer à droite il est derrière un ou deux lie on va tenter d'y aller nairo on le voit là avec son maillot à poids belle accélération carmen dit je sais qu'elle a philippe c'est à kerman en difficulté ça c'est plutôt cool pour gacar wind de garde brem co non c'est la porte attend quintana il est il est où là il a été repris c'est qu'on va tenter avec tout le monde il faut tenter les choses des gars le ton groupe et l'emballage finale se prépare les sprinteurs sont aux avant-postes ils ne vont pas tarder à produire leur effort à l'est bien de garde au bio on va tenter d'y aller avec enric masque quand même ce que c'est sans monter le sprint là sans monter guerrero il est plutôt bien là non ça coince ça coince on va faire un top 25 top 30 avec avec guerrero avec masse moins qu'on puisse dire c'est que ouais pas fait mentir on conserve le maillot à poids tout n'est pas négatif mais c'est pour gacar qui l'a emporté les gains pour gacar devant guirmaille la porte wind de garde les favoris étaient là aujourd'hui bon nous on termine assez loin mais on a tenté des choses ça va marcher demain c'est l'étape des routes blanches ça va être une grosse étape aussi on va tenter de faire quelque chose encore une fois let's go toutes et à tous c'est une étape on combien attendu sur ce tour de france dans des conditions normales les sprinteurs auraient probablement la faveur des pronostics mais les 32 km de chemin de terre répartis tout au long de l'étape compliqueront l'organisation de la poursuite tout en offrant de nombreuses opportunités d'attaque sans oublier la dose de stress pour les favoris qui croiseront les doigts afin d'éviter tout incident malencontreux au cours de cette journée à c'est une grosse étape les gars aujourd'hui il y aura du spectacle guerrero il en forme en plus un on va l'envoyer dans une échappée et nairo il va suivre les coureurs viennent de s'élancer mais on va demander à formuler de venir nous protéger bon les gars va falloir rouler à tout prix à l'avant les chemins de terre ne sont pas larges ça va naturellement provoquer des cassures soyez attentif il y aura des cassures c'est sûr ça va être une table de fou furieux les gars vraiment une belle étape aujourd'hui j'ai hâte de la jouer celle ci ça va être incroyable et on y est les gars on y est les gars les chemins de terre alors il y a un beau petit groupe il y a un beau petit groupe à l'avant et là là ça va être incroyable il va falloir essayer de mettre des points avec nairo quintana par contre c'est la première fois que je fais cette étape les gars et elle est elle est incroyable la côte de berger les gars il y aura un point à marquer au sommet pour commettre des points ici avec avec nairo quintana et avec nessine aussi qu'a jamais des points on se rappelle en début de tour avec nous dans les échappés il était là il était présent d'aller 1 km 3 bien ferron aussi qu'est ce qui fait ferron là il veut faire quoi avec nous là il veut tenter mettre des points alors qu'il est il a pas compris un seul point allez on va y aller maintenant il va nous les jouer les points en plus c'est pas tenté mais nous va accélérer maintenant avec nairo normalement c'est easy il ya remira où il ya un groupe est venu poule une cassure dans le peloton ça va un ami les points on va voir ce qui se passe derrière les gars parce que j'ai l'impression qu'il se passe des choses derrière il ya un groupe est venu poule des cassures n'est plus que 32 déjà il ya une grosse cassure vous savez quoi il ya qui est temps est-ce que bardet est là je le vois pas comme ça je n'ai pas vu qu'un peu nard dans le peloton ici au maillot jaune et nous disent pas qui est présent il dit qu'il ya carapace piégé il ya pas mal de coureurs piégés mais ils disent pas s'il ya romain bardet vous savez quoi les gars on va quand même mander à rémy d'aller rouler un petit peu parce que ça roule pas trop ça va ça va ça va se regrouper à six personnes roule et à vanderpoul qui a attaqué mathieu vanderpoul qui a attaqué apparemment et voilà la côte de barreau ville pour la tête de course rappelons que le début n'est pas goudronnée attention à lui c'est le meilleur puncher de l'échappé deux et un point seront disputés au sommet de la côte pour le classement de la montagne on 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 a assez de points à l'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Voilà le classement du dernier grapheur. On est dans la côte de Loge sur Ours. On est dans la côte de Loge sur Ours. On est dans la côte de Loge sur Ours. On ne prend pas trop de relais pour l'instant. On a toujours Guerrero qui est avec nous. Attends il est là. Il est tranquille posé Guerrero. J'ai cru qu'il n'était plus là. Je ne le voyais plus là. Mais comme il est petit. Il était bien caché à l'arrière du groupe. On voit qu'à la fin de la montée, là, ça grimpe fort. Il y a une partie rouge. C'est là qu'il faudra tenter de faire la diff. On va y aller tranquille. Tu sembles être le meilleur puncheur du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. On arrive dans le dernier kilomètre. Pool qui va tenter d'y aller. La tour. Armiraille. C'est ici que ça va grimper fort. Eli, Eli, il est costaud comme un. Il va mettre les points. Encore une fois. On n'a pas mis de points. Je suis déçu, là. On aurait dû en mettre. Mais bon. Eli, il fait quoi ? Il continue tout seul, là ? Il est parti tout seul. Il fait une erreur d'aller tout seul comme ça à ce moment-là de la courte. Il faut rester groupé. Là, on est à 700 mètres. On peut peut-être tenter d'y aller maintenant, là. 500 mètres. Il faut qu'on mette les points ici, là. On n'a pas mis beaucoup de points jusqu'à présent. Là, c'est peut-être le moment d'aller en mettre. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut nous les contester, ceci. Oh, merde ! Oh, mais on... Oh, là, je crois qu'on était au sommet. Mais non, on n'est pas encore au sommet, en fait. On n'est pas encore au sommet. Il se fait peut-être une erreur d'attaquer si tôt. On va relancer. Oui, il va revenir. D'ailleurs, ça casse, on dirait. Est-ce qu'on peut relancer une deuxième fois pour essayer de s'assurer les points ? Mais là, il va revenir. Ils sont juste là. Là, ça grimpe fort ici, dans la côte de Val-Grillon. Mais je pense que ça va le faire. On va aller prendre ces points-là. On va les prendre. Et le peloton est juste là, déjà. On les voit dans le fond de l'image. On a pris les points. C'est bon. Ah non, il y avait... Ah non, on est lâché, en fait. On est lâché. Mais je crois qu'on est dans le groupe 1. Maintenant, on est lâché. Le sprint intermédiaire sera disputé d'ici quelques kilomètres à Landreville. Ça ne sert à rien de rouler, alors. Oh non, je suis dégoûté. Ils sont partis à 7. Je suis dégoûté. Tant pis, on va basculer sur Henrik Mas. C'est parti, les gars. Les choses sérieuses vont débuter. Il y a une attaque. Il y a une attaque de Tadej Pogacar, les gars. Vous ne rêvez pas. Mais nous, pour réagir à ça, ça va être compliqué. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est demander à nos équipiers d'aller rouler derrière lui. Mais nous, on ne pourra pas réagir à toutes les attaques. On n'est pas une machine, malheureusement. Il y a plein de gaz au Bindegarde. Ce que j'aimerais bien voir, c'est si Bardet est encore là aussi ou pas. Romain Bardet, il est là. On l'a vu sur la gauche. Ça, ça ne fait pas nos affaires que Romain Bardet soit encore présent. On aurait bien voulu prendre du temps sur lui aujourd'hui. On va reprendre Pogacar, je pense. Il faudrait peut-être qu'on tente de placer quelqu'un. On a Formolo, on a encore Rubio. On a encore pas mal de Kora avec nous. Mo, Rich. Vous savez quand, on va demander à nos équipiers de ne pas rouler. On va essayer de les conserver au maximum. Parce que Pogacar va être repris. Voilà, là, c'est bon. Là, ils sont repris. Il relance, il relance. Vous savez quand on va tenter, on va envoyer Formolo. On ne peut pas rester comme ça. Il faut envoyer un gars pour anticiper parce que... C'est toujours bien d'avoir des gars devant pour nous aider par après. Ça, il prend un petit peu d'avance. Même s'il se fait distancer un peu plus tard. Il pourrait toujours nous servir. Il reste six chemins blancs. Et là, Pogacar, il l'occupe peut-être à en faire un petit peu trop. Peut-être qu'à un moment donné, il va lâcher. Ça serait cool. Mais en tout cas, on voit qu'il est très motivé par cette étape. Il tente beaucoup de choses. Et Formolo, on va demander d'y aller. J'espère qu'il va vraiment le faire. Et il y va, Formolo, il y va. Arnaud Dioli qui roule. Et Formolo, il est bien là. Il rentre facile. Sur Pogacar. Est-ce que Pogacar va collaborer avec lui ? Lui, il est vraiment bien, Guerrero. Guerrero, il est bien. Rubio, il va nous protéger. Guerrero, il va suivre les attaques. Quintana aussi. Et Pogacar, il ne suit pas. Pogacar ne suit pas. Notre coureur. Guerrero. Il y a encore un Guerrero. Attention, Philipson aussi qui est encore là. De Lille. Il y a des mecs rapides. Il y a encore des mecs rapides. Tous les favoris sont encore présents. Encore un secteur qui se présente pour la tête de course. 1800 mètres de gravier cette fois-ci. Et Formolo, il ne collabore pas avec Pogacar évidemment. On va lui donner son rouge. Ça marche. Je ravitaille. Oh, on a raté le virage. Attention. Là, ça va. On va rentrer. Ce n'est pas le bon moment pour rater son virage ici, j'ai l'impression. Vraiment, devant le secteur, il y a Kerapaz, Quintana. Heureusement qu'on a Rubio. C'est fini pour Jorgensen. Ollen, c'est aussi encore là pour aider Pogacar. Et ça lâche. Ça lâche Kwartkowski. Attaque de Pogacar, j'ai vu là. Attaque de Pogacar. Il ne faut pas qu'on laisse partir. Philipson, il sait y aller ou pas ? On peut compter sur lui. Girmaï. Arnaud Deli. Et là, il n'y a Kéa avec lui. Il ne va pas collaborer avec Pogacar. On a deux coureurs avec Pogacar. Ça va rentrer. Romain Bardet. Bardet qui roule. Il doit peut-être se sacrifier. On a encore l'équipière avec nous ici. On a Formolo. Il peut venir protéger. Rubio, ça va être la fin. Ça marche. Le Raltai. Évenu Pouls aussi est sorti. Il est moins de repris. Il est moins de repris évidemment que ça ne roule pas trop devant. Et c'est reparti pour les Cailloux. Avec cette fois le chemin des Verrières. 1500 mètres. Et à l'issue de ce secteur, il restera encore trois chemins. Il reste trois chemins. C'est qui qui attaque là ? Wind de garde. Oui, oi, oi, oi. Guerrero, il va y aller là. Là, il va y aller. C'est le moment. Nairou aussi, il peut y aller. Bardet. Bardet, il est... Si Bardet est distancé, on est bien. Mais je ne pense pas qu'il est distancé. Remco aussi est là. Est-ce qu'il est devant avec le groupe Laporte ? Bardet. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là, les gars. Laporte, ça va prendre le rouge. Quintana, le rouge. Formolo qui nous protège. Et on enchaîne déjà avec une nouvelle section de 2100 mètres non goudronnée. Il s'agit du chemin de Daud. Bon, Romain Bardet, il est juste là derrière nous. Maurits, c'est terminé. Formolo qui protège bien. Bon, on se moque et soin alors. On a pas mal d'équipiers bons aujourd'hui. Ça fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Guerrero, il va y retourner. Parce qu'il est vraiment en forme, Guerrero. Il faut en profiter. Il ne reste plus que 20 km de course maintenant. Et Formolo qui nous met bien, mais il n'en peut plus là, Formolo. Il est en PLS. Il faut s'accrocher à Romain Bardet. On ne peut pas laisser partir un Romain Bardet. Même si on se met dans le mal. Voilà. Au moins, on a réussi à s'accrocher. Il y a Bilbao. Il y a Quintana. Nairou, Quintana. C'est bon, on est rentré. On a encore du rouge à prendre. Par contre, ça va être compliqué là. Parce que niveau barbe bleu, on n'est plus trop bien avec Enric Mas. En plus de ça, on rate son virage. Aïe, 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 aïe. Ça, ça sent la douille. Ça sent la douille. Je pense qu'on va tenter. On ne peut pas jouer la win à Guerrero. Je pense qu'il en PLS aussi. Je pense que Guerrero, c'est celui-là qui fera le meilleur classement aujourd'hui de notre équipe. On en a mal géré. On a mal géré, les gars. Ça va être chaud. Aïe, 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 aïe. On va essayer de limiter la casse avec Enric Mas. Ça va être très compliqué du coup. Un Guerrero. Laisse tomber, les gars. On a fait de la dé. On a fait de la dé. Il va falloir essayer. On va dire à Quintana. Quintana de venir rouler. Guerrero, du coup, lui, il fait une belle place quand même. On va essayer de jouer son classement à lui. On va perdre du temps aujourd'hui. Mais ça, on le savait qu'on n'allait pas gagner. Mais bon, on est... En fait, on peut viser le top 10. On peut viser le top 10 en redac. Guerrero d'attendre, Henrik Mas. On va essayer de jouer le top 10 quand même. Là, on est 14e de l'étape pour l'instant. Mais si on récupère Guerrero, ça fera un courant en plus pour nous aider. Devant Bardet, il est encore là avec Pogacar. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bardet, il est avec Remco. Il est avec Remco, pas loin. Mais on ne pourra pas reprendre Romain. On ne pourra pas reprendre Romain. Mais par contre, tous les mecs qui sont devant nous, ils sont devant nous aussi aujourd'hui. Mais il n'y a personne qui est derrière nous, qui va nous dépasser. Ça, c'est peut-être la bonne chose du jour. On va perdre du temps sur les mecs qui sont devant. Ça, c'est sûr. Je pense que... Est-ce qu'on a mal géré l'étape où on a fait simplement ce qu'on pouvait avec Mas ? Je ne sais pas trop. Soit on a mal géré, soit on a fait ce qu'on pouvait le maximum avec Henrik Mas. C'est un des deux. On va reprendre la porte. Pour l'instant, nous sommes onzième de l'étape. Bon, si on fait un top 10, ça serait cool. Mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On va demander à Guerrero de venir rouler. Et à Quintana de venir rouler aussi. Alors, on est pas loin du groupe. Ils sont juste là, en fait. Ils sont juste là. Il y a peut-être possibilité de les reprendre. Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. Attention là, parce qu'il y a un Aero Quintana qui n'est pas à nous distancer. Il ne va pas collaborer. Et voilà, c'en est terminé des chemins blancs pour l'homme de tête. Il ne reste plus que 7 km avant l'arrivée à 3. Allez, Guerrero qui va passer. Et ouais, mais est-ce qu'on a un gars qui est en cours bien avec Guerrero ? Il est bien, tu sais quoi ? On va tenter avec Guerrero. On va aller faire une petite place d'honneur quand même avec Guerrero. On peut aller chercher une belle place avec lui. Ça peut être sympa. Un homme ouvre la route. Mais la victoire n'est pas jouée. Qui va donc s'imposer sur cette étape des chemins blancs ? Eh, Ruglitch, il est parti pour aller gagner l'étape là. Primoz Ruglitch devant Vindegaard peut-être. Il y a un groupe avec Philippe Seine. Il y a là, Guerrero. Il est parti pour aller reprendre le groupe de Lille. Ah, s'il peut faire une... 4, 5, 6, 7, 8ème place. Enfin, il va faire un top 10, Guerrero, aujourd'hui. C'est assez fort probable. C'est toujours ça de prix pour l'équipe. Enfin, on fait un top 10 avec Guerrero. Après, on a Quintana aussi qui est pas mal. Nous, avec Mars, on a fait ce qu'on pouvait. On va quand même essayer de terminer l'étape pas trop trop loin. Il est rentré. Il est rentré, Guerrero ? Non, toujours pas. Toujours pas. Et ça pioche un peu, Guerrero. Ça pioche un petit peu. Quintana aussi, il est pas mal. On peut tenter peut-être avec Nairo d'aller en mettre une. L'homme de tête est sous la flamme rouge. C'est gagné. Il va s'imposer à trois. Bravo à lui. Mais si on met deux coureurs dans le top 10, ça serait cool. Nous, par contre, on va finir tranquillement avec Henrik Mas sans trop se mettre dans le rouge. Donc, victoire de Primoz-Rulich, deuxième case ball. Ah non, mais c'est pas possible, ça. Non, Vindegaard, ils ont corrigé le bug. Ils ont corrigé le bug. Il y a souvent des bugs à l'affichage à droite, là. J'ai remarqué. Troisième, Remco. J'espère qu'il fera peut-être mieux. Peut-être demain. Il va peut-être gagner l'étape, j'espère. Girmay, Bardet, Philippe Senset. Notre premier corrigé, il va faire combien ? On va pas faire un top 10. Il n'y aura pas de top 10 pour nous, mais il y aura une belle place, en tout cas. Behoffs qui fait 8. Ah, Guerrero, il est... Ah, ils sont loin. Bilbao, 10. Onzième place pour nous, avec Guerrero. Maintenant, on va tenter, on va se mettre en fringale, mais au moins, on va finir comme ça. Il n'y a pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on m'a pas fait mentir. On conserve le maillot à poids. Tout n'est pas négatif. En vrai, on fait 11 et 12 quand même. C'est pas trop mal. Bon, c'est pas le coureur qu'on voulait mettre devant, mais il fait combien, Eric Masse ? 17ème. Bon, en général, on a perdu des places. Bilbao qui nous dépasse, mais on n'est pas loin, on peut le rattraper. On est 7ème du général. Bon, on voulait un top 10, donc pour l'instant, on est toujours dans les cordes. et je pense vraiment que Bilbao, il va perdre du temps dans la montagne. Par contre, devant, ça se resserre entre Pogacaroglic et Vindegaard, même Remco dans la minute. Ils sont tous les 4 dans la minute. Ça risque d'être intéressant pour la suite. En tout cas, voilà, les gars. J'espère que vous avez kiffé, même si on n'a pas encore gagné une étape. Ça sera pour bientôt, j'espère. Et voilà, à tout à l'heure, les gars. À la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501